Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la situation géopolitique de l'Algérie. C'est un sujet sur lequel on m'a demandé une vidéo depuis très longtemps et comme la situation est en train d'évoluer de façon décisive, je me suis dit que c'était le bon moment pour en parler et faire un petit résumé. D'autant plus que les Algériens partout dans le monde, que ce soit les expats ou les Algériens qui vivent sur le territoire sont très peu conscients en général de la situation géopolitique de leur pays et comment la politique extérieure influence la politique intérieure. Vous le savez pourtant, la politique extérieure et la politique intérieure c'est tout le temps lié, en particulier quand des guerres naissent et quand des mouvements soit révolutionnaires, soit indépendantistes, des mouvements politiques intérieures naissent, la politique extérieure est systématiquement impliquée. Surtout aujourd'hui où le monde est encore plus interconnecté et le cas de la Libye l'a bien démontré que c'était impossible d'avoir le moindre mouvement de politique intérieure sans que la politique extérieure s'en mêle, en particulier donc pour les puissances pétrolières et l'Algérie bien entendu en est une. Alors pour commencer je voudrais attaquer avec une métaphore et cette métaphore vient du monde du jeu vidéo et elle va vous permettre de bien comprendre la situation de l'Algérie. Il y a un jeu vidéo de rôle que j'aime beaucoup qui s'appelle The Witcher 3, que je vous recommande d'ailleurs c'est un des meilleurs jeux vidéo de toute l'histoire du monde vidéoludique et dans The Witcher 3 vous avez une ville qui s'appelle Novigrad et Novigrad est une ville libre. Dans ce jeu vous avez deux empires de puissance qui s'affrontent les royaumes du nord au nord donc et l'empire au sud du Nilfgaard et il se retrouve à se regarder comme ça sur un fleuve qui s'appelle le Pontard dans cette trilogie de jeux vidéo qui vient donc de l'excellent romancier Andrei Sapkowski qui est un peu le G.R.R. Martin de la Pologne et il y a cette ville au milieu qui est donc une cité libre, ça nous renvoie aux cités libres du Saint-Empire romain germanique etc ou des villes de la Hanse, la ligue anséatique qui était une grande puissance économique au XVIe siècle et on se retrouve donc avec cette ville qui est très importante, qui est libre et dont les deux puissances aimeraient jouir des bénéfices géopolitiques. Et cette ville Novigrad elle a deux choses, en fait trois choses, elle a un emplacement, elle est située à l'embouchure d'un fleuve très important qu'elle permet donc de contrôler, elle a également de l'or, beaucoup d'or et elle a une flotte majeure sur laquelle chacun des deux empires aimerait mettre la main. Alors cette idée d'une flotte qui puisse être très importante, on la retrouve aussi au passage dans l'histoire de l'Algérie avec Mersel-Kébir, ce moment où Churchill fait bombarder préventivement la flotte française amarrée à Mersel-Kébir à côté d'Oran parce qu'il sait que si les nazis mettent la main sur la flotte française et bien là c'est une menace existentielle pour le Royaume-Uni qui risque d'être envahie et bien entendu le Troisième Reich avait des plans d'invasion du Royaume-Uni. Au passage à l'époque bien entendu c'est par la, pour ne pas dire la stupidité historique même si c'est ce que l'on devrait utiliser comme terme, mais en tout cas l'indécision à minima des officiers généraux en charge de cette flotte que Churchill a été obligé de la faire bombarder, il n'avait aucun autre choix historique. D'autant plus d'ailleurs que les britanniques avaient déjà capturé une flotte qui risquait de basculer dans le camp de leurs adversaires, au Danemark. Sous Napoléon, les britanniques avaient capturé la flotte danoise par peur qu'elle tombe dans les mains de Napoléon qui après la défaite de Trafalgar cherchait un autre moyen de rééquilibrer son pouvoir maritime face au Royaume-Uni. Alors l'Algérie dans tout ça n'a pas aujourd'hui une flotte impressionnante qui rentre en compte dans le pouvoir géopolitique, mais pourquoi elle est effectivement comparable à Novigrad dans The Witcher 3 ? Dans The Witcher 3, Novigrad est contrôlé par quatre grands pouvoirs, grandes familles d'influence qui ont chacune des intérêts divergents, mais qui trouvent un moyen de s'équilibrer pour faire tenir la ville ensemble. Et une de ces familles d'influence est soumise à la pression de l'étranger, en particulier donc du roi qui voudrait unifier les Royaumes du Nord et qui s'appelle Radovide dans le jeu vidéo Witcher 3. La situation de l'Algérie est absolument la même. Ce n'est pas quatre familles, ce n'est pas quatre groupes d'influence, mais vous avez un certain nombre de familles, un certain nombre de groupes d'autorités qui tiennent l'Algérie et qui sont chacun sensibles à diverses influences de l'étranger. Et c'est cet équilibre de groupes d'autorités qui avait mis Bouteflika au pouvoir. C'est cet équilibre subtil d'autorités qui avait trouvé une sorte de clé de voûte consensuelle sur le plan politique qui était Bouteflika. Et cette clé de voûte consensuelle, elle a sauté parce que de toute façon, elle ne pouvait pas durer indéfiniment parce qu'elle était le fruit d'un consensus entre pouvoirs qui ne tenait plus de toute façon et elle était destinée à sauter. Et donc maintenant, évidemment, les grandes familles qui tiennent l'Algérie et qui sont sensibles chacune à différents intérêts étrangers, de façon mouvante d'ailleurs, cherchent à trouver un nouveau consensus, une nouvelle clé de voûte pour garder plus ou moins tout comme avant. Et en quoi donc l'interférence étrangère, en quoi la géopolitique, la grande géopolitique a un impact sur cet équilibre ? Vous devez vraiment voir, quand je vous parle de clé de voûte, vous devez vraiment voir, imaginez une voûte avec quatre ou cinq poutres qui tiennent toutes ensemble comme ça. Et cet équilibre des pouvoirs, dès qu'il est menacé, on a soit un effondrement, soit une nouvelle forme de dictature, etc. Alors l'Algérie sur le plan géopolitique, c'est le plus grand pays d'Afrique. Ça, c'est peut-être le point le plus important. L'Algérie est le plus grand pays d'Afrique depuis, le contexte historique est encore plus important, depuis que le Soudan a été divisé. La sécession, la division du Soudan en deux parties, très essentiellement pour faire chier la Chine, il faut être très clair. Bien évidemment qu'il y avait une raison humanitaire, Georges Clounet s'est engouffré là-dedans et ça lui a valu d'ailleurs d'avoir un poste au très prestigieux CFR, le Council on Foreign Relations, qui a un poids géopolitique majeur aux États-Unis et dont Zbigniew Brzezinski était un des plus grands centres d'influence, avec bien sûr Henry Kissinger, qui est encore en vie aujourd'hui, qui part sur ses 100 ans d'ailleurs, bientôt. Et la sécession du Soudan, elle est liée à un phénomène que vous voyez très très bien dans le film justement où Georges Clounet intervient, qui s'appelle Syriana, déjà le terme était fascinant, Syriana, la Syrie étant un verrou d'hydrocarbures, un verrou gazier, c'est très intéressant de voir cette déclaration dans ce film. Et un agent spécial américain, non un agent plutôt de la CIA, dit à Georges Clounet dans ce film « Vous savez que l'économie chinoise tourne au ralenti parce qu'ils n'ont pas assez d'or noir ». C'est tout à fait exact. L'économie chinoise à l'époque, en 2007, etc. tournait au ralenti parce qu'elle n'avait pas assez d'hydrocarbures. Et l'énergie est la mesure principale du pouvoir aujourd'hui et les Chinois n'ont pas assez d'hydrocarbures. La jugulaire de leurs hydrocarbures, c'est le détroit de Malacca, autour de Singapour. Et tous les pays qui ont fourni des hydrocarbures à la Chine ont eu des gros soucis. Et quand je dis des gros soucis, c'est qu'ils ont soit été mis cash sur l'axe du mal, comme l'Iran, soit ils ont eu des soucis géopolitiques catastrophiques qui ont amené leur peuple à la révolution ou à la guerre civile, comme par exemple le Venezuela. Parce que bien entendu, l'énergie, c'est le nerf de la guerre. Vous ne pouvez pas faire tourner une économie uniquement avec de l'argent. C'est l'énergie en dernier recours qui vous fait tourner votre économie. Et l'accès à une énergie bon marché est un des facteurs les plus importants du développement chinois. Même si vous imaginez bien que les Chinois pensant à 10 000 ans ont aussi fait ce calcul et trouvent des solutions. Alors, des solutions qui peuvent parfois être dramatiques. 30% des réserves d'hydrocarbures chinois sur le territoire chinois se trouvent au Xinjiang. Et le Xinjiang, c'est la Tchétchénie chinoise sous stéroïde. Urumqi, en chinois si vous voulez, qui est donc la capitale musulmane de Chine avec le peuple Ouïghour. Les Chinois ont deux grandes ethnies, les Hui et les Ouïghours. Les Chinois n'avaient eu jusqu'à présent aucun problème particulier avec leur population musulmane, sauf pendant la révolte des boxeurs et d'autres révoltes qui étaient d'ordre économique et non religieuses. Mais les tensions religieuses en Chine sont en train de se polariser massivement avec bien entendu une influence étrangère. Il faudrait être totalement naïf pour croire que les États-Unis ne cherchent pas à tirer les marrons du feu dans cette histoire. Ils l'ont déjà fait dans la Tchétchénie parce que c'était le ventre mou de la Russie et c'était vraiment le point le plus faible de la Russie. Bien entendu, ils le font aussi avec la Chine. Simplement, les Chinois ont très très bien étudié le cas de Tchétchénie et cherchent à trouver une nouvelle solution parce que, encore une fois, Urumqi, c'est 11 millions d'habitants si ma mémoire est bonne. Donc, c'est vraiment Grozny sous stéroïde et si jamais ça pétait là-bas, ça serait gravissime. Rebiyak Adir, la leader du Congrès Ouïgour, est bien entendu bénéficie de la bienveillance américaine et est réfugiée politique aux États-Unis. Donc, là aussi, influence extérieure sur la population musulmane et en particulier, il faut savoir que les Ouïgours et les Huis n'ont jamais été, jusqu'à récemment, jusqu'à récemment, j'insiste, mais dans l'Histoire, n'ont jamais été séduits par le fondamentalisme dans l'Histoire parce qu'ils ont une tradition musulmane très ancienne. Ils sont là depuis le 7e et le 8e siècle. C'est une population musulmane de Chine qui est très très présente avec notamment l'amiral Zheng He qui est un des plus grands explorateurs de tous les temps, le plus grand explorateur de Chine et qui aurait pu constituer une flotte, faire de la Chine, une thalassocratie. Si vous regardez la taille de ces treasure boats, comme on dit en anglais, ces navires trésors, je ne sais pas comment on l'a traduit en français, la taille de ces grands navires que les Chinois avaient armés, à côté, les navires de Christophe Colomb, vraiment, c'est des hors-bords, c'est des petites coquilles de noix qui traînent. Les Chinois avaient formé une flotte faramineuse qui pouvait conquérir le monde et qui n'avait pas le moindre début d'équivalent nulle part dans le monde. La grande armada des Espagnols, c'était de la rigolade à côté. C'était un petit rassemblement de hors-bords sur le lac des Ozarkes dans le Missouri, si vous voulez. Donc, les Chinois ont toujours eu une bonne relation avec leur population musulmane jusqu'à présent, jusqu'à présent, les 20 dernières années, 10 dernières années. Et là aussi, la grande géopolitique est une des explications de ces regains de tension. Alors, l'Algérie, maintenant, plus grand pays d'Afrique. La sécession du Soudan a fait d'elle le plus grand pays d'Afrique. Et tous les pays qui fournissaient du pétrole à la Chine, comme le Soudan, comme la Libye, comme le Venezuela, comme l'Iran, comme la Syrie pour des hydrocarbures, se sont retrouvés dans une situation catastrophique sur le plan géopolitique et dans un axe du mal, disons-le clairement. L'Algérie, c'est parfaitement ça. En tout cas, les grandes familles qui dominent l'Algérie sont parfaitement conscientes de ça. Exactement comme dans ces grands groupes d'influence de Novigrad, dans ma métaphore du Witcher 3. C'est vraiment la même chose. Et la question maintenant, c'est comment on retrouve un nouvel équilibre dans cette situation. Alors, quels sont les grands pays qui influencent et qui peuvent fracturer l'Algérie, qui peuvent faire que l'Algérie se retrouve divisée en plusieurs pays ? Alors, beaucoup moins que depuis que la Libye a été divisée. Parce que la situation libyenne est catastrophique. L'Occident, dans sa volonté de donner des leçons humanitaires, a tout bonnement rétabli l'esclavage en Libye. C'est tout de même quelque chose qu'on doit souligner. Et nos grands donneurs de leçons humanitaires, démocratiques et tout le tintouin ont concrètement rétabli l'esclavage. Il y a des marchés aux esclaves en Libye, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, avec des gens à qui on regarde les dents pour les vendre. Bon, on ne peut pas, d'aucune manière, donner de leçons humanitaires, interventionnistes après ça. D'autant plus que la Libye a enchaîné sur une crise migratoire majeure et une crise, bien entendu, du terrorisme. Là, la Libye, ça a donné, Acme, ça a donné la tension majeure dans le Sahel. Ça a donné une vulnérabilité majeure du peuple Peul. Et les conséquences géopolitiques, et l'opération Barkhane, qui est une conséquence immédiate du merdier, on ne peut pas dire les choses autrement, en Libye. Et donc, ça fait réfléchir effectivement à deux fois tous celles et ceux qui auraient été très intéressés par une partition de l'Algérie, et croyez bien qu'il y en a. Je le dis pour le peuple algérien, croyez bien qu'il y en a des gens qui seraient intéressés par une partition de l'Algérie. Mais comme, d'ailleurs, il y a eu des gens intéressés par une partition d'un pays infiniment plus stable, qui est le Maroc, avec le mouvement sarahoui notamment, qui justement est soutenu par l'Algérie. Parce que c'est une réminiscence de la guerre froide, c'est un retour de cet équilibre géopolitique de la guerre froide, ou plutôt des équilibres. Et justement, c'est de ça que le peuple algérien doit être conscient. La guerre froide, elle est la base de la géopolitique algérienne. Quand l'Algérie prend son indépendance, elle la prend par le logiciel marxiste. Et c'est pour ça qu'il y avait des lycées, Franz Fanon en Algérie, qu'il y a que le Tché est venu en 1963 en Algérie, qu'il était un des invités d'honneur. Le logiciel marxiste a été la base du mouvement indépendantiste algérien. Pour plusieurs raisons, mais pour des raisons justement parce que le marxisme est matérialiste, pour des raisons matérialistes. Il fallait un soutien militaire et un soutien politique, un logiciel politique. Comme vous le savez, l'Algérie a pu prendre son indépendance par une victoire politique, parce que sur le plan militaire, le FLN était vaincu. Mais sur le plan politique, et c'est sur le plan politique qu'on gagne une guerre, c'est pas sur le plan militaire, et bien sur le plan politique, le FLN était gagnant. Exactement d'ailleurs comme Ho Chi Minh au Vietnam pouvait être défait parfois sur le plan militaire, je dis parfois parce que la bataille de Dien Bien Phu était bien entendu une énorme victoire du général Giap et d'Ho Chi Minh. Mais c'est avant tout sur le plan politique, même face aux Américains par la suite, où jamais les Vietnamiens n'ont remporté deux victoires militaires aussi décisives qu'à Dien Bien Phu, mais leur victoire politique, même si l'offensive du tête aurait pu être cataloguée comme telle, mais c'est sur le plan politique que Ho Chi Minh et le général Giap ont gagné. Ça, le FLN le savait très très bien, et pour ça il fallait un lien politique fort, et c'était le logiciel marxiste. Mais en conséquence de quoi, ça a créé une scission entre le Maroc et l'Algérie, qui sont deux pays qui sont géopolitiquement faits pour s'entendre normalement, puisque l'Algérie a beaucoup de ressources naturelles, mais peu d'usines et de technologies essentiellement. L'Algérie, malheureusement sur le plan économique, ce n'est pas un pays avec du pétrole, c'est du pétrole avec un pays. Vous avez plus de 95% des exports algériens qui viennent des hydrocarbures, et vous le voyez très bien si vous regardez l'observatoire de la complexité économique du MIT, vous voyez là la matrice des exports algériens, c'est très net. En fait, le Maroc a une économie beaucoup plus diversifiée, en conséquence de quoi les deux pays pourraient s'entendre en matière de coopération économique. La raison pour laquelle ils ne s'entendent pas, c'est que le Maroc a choisi le camp de l'OTAN à son indépendance, qui était un camp naturel pour le Maroc. Ce sont les Américains qui ont aidé l'indépendance du Maroc, c'est en débarquant au Maroc que le général Patton a amorcé un mouvement irréversible qui devait amener à l'indépendance du pays. Et c'est précisément parce que cette indépendance était irréversible qu'il n'y a pas eu de guerre réelle au Maroc post-Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu bien sûr la guerre du Rif avant, mais post-Deuxième Guerre mondiale, le Maroc n'a pas eu besoin d'une guerre pour obtenir son indépendance, parce que le mouvement d'émancipation du Maroc était amorcé. Et il faut savoir que c'était un retour historique des choses, puisque le Maroc a été le premier pays à reconnaître l'indépendance américaine. Donc en soi, quand le Maroc était lui-même indépendant, c'est lui qui a reconnu l'indépendance américaine en premier, parce qu'il faisait du commerce notamment autour du coton et du tabac avec les États-Unis d'Amérique. Et donc quand les États-Unis débarquent au Maroc pendant la Deuxième Guerre mondiale et démontrent que c'est une armée américaine qui libère le pays et pas l'armée française de Vichy bien entendu, eh bien le mouvement d'indépendance est irréversible. Mais comme il était dans la nature géopolitique du Maroc de choisir le camp américain ou autant comme allié naturel et qu'il était dans la logique géopolitique de l'Algérie de choisir l'Union soviétique, eh bien on a eu une fermeture de la frontière qui est comparable en fait à la Corée du Nord et à la Corée du Sud. Je dis comparable, sauf qu'il n'y a pas eu une guerre aussi sanglante entre les deux pays. Mais la fermeture de la frontière entre le Maroc et l'Algérie est juste une réminiscence de la guerre froide qui bien sûr inclut le fait que l'Algérie a soutenu les Sahraouis dans la volonté d'indépendance du Sahara occidental qui est un territoire marocain, quoi qu'on veuille en dire aujourd'hui. Enfin il faut être, je suis algérien, je suis le premier à vous dire que bien entendu c'est un territoire marocain. Ou alors on va aussi donner dans ce cas-là le sud du Sahara algérien, au Touareg, au peuple Peul, etc. Allons-y, lançons-nous dans ces idées si on veut aller jusqu'au bout. Tout ça, ce sont des réminiscences de la guerre froide qui n'ont plus lieu d'être en 2020 et qu'on continue à entretenir par un manque de vision. L'Algérie doit se penser comme un pays du 21e siècle. C'est un pays jeune, l'Afrique est le continent à la fois le plus jeune et le plus vieux. Le plus jeune parce que sa démographie aujourd'hui fait que c'est le continent le plus jeune. Le futur aujourd'hui démographique est en Afrique, mais hélas essentiellement au Nigeria aujourd'hui. Mais c'est un pays très jeune. L'Afrique est un continent jeune et l'Algérie est le plus grand pays de ce continent. Le continent africain a toujours été balkanisé. Balkanisé parce que tous les pays, tous les continents, tous les espaces géographiques où les empires se sont battus ont été divisés en plein de petits pays. C'est ce qu'on appelle la balkanisation. L'Amérique centrale est balkanisée, plein de petits pays. L'Afrique centrale est balkanisée pour éviter que quelqu'un contrôle le centre de l'échiquier africain qui est un des espaces les plus importants géopolitiquement. Et l'Algérie peut contrôler le centre de l'échiquier du Sahara avec la base de Taman Rasset. Et ce n'est pas pour rien que la CIA a une antenne à Taman Rasset. C'est un secret de Polychinelle. Tous les spécialistes du renseignement savent que la CIA a une antenne à Taman Rasset parce que c'est un des grands points de contrôle du mouvement dans le Sahara. Et l'Algérie aujourd'hui est toujours unifiée avec un accès au Sahara, avec un accès à la Méditerranée, pas d'accès à l'Atlantique, sauf si elle se réconcilie avec le Maroc, ce qui est tout à fait possible. Une réconciliation avec le Maroc, la seule chose qui doit la dicter, c'est la projection dans l'avenir. Si l'Algérie se projette dans le XXIe siècle, si elle met à jour ces vieux logiciels de la guerre froide qui n'ont plus lieu d'être, évidemment qu'une réconciliation avec le Maroc et qu'une coopération économique, géopolitique, diplomatique avec le Maroc est naturelle. Un accès à l'Atlantique d'un côté, des ressources fossiles majeures en Algérie, des économies totalement complémentaires, aussi bien sur le plan des exports que sur le plan de la valeur ajoutée, les pièces d'avion fabriquées au Maroc, les fibres optiques, etc., les centres d'appel, les télécoms, les jeux vidéo. Eh bien, ces deux économies sont complémentaires et ne peuvent que s'entendre si et seulement si elles se projettent de façon sérieuse et concrète dans le XXIe siècle, qui est déjà bien entamée. Bon, mais on peut souvent entamer un siècle avec des logiciels très anciens, on l'a fait au XXe siècle, hélas, on l'a fait au XIXe, il faut aujourd'hui qu'on évite ce genre d'erreur du passé. Donc, géopolitiquement, l'Algérie, aujourd'hui, est sous trois grandes influences étrangères. La Chine, les États-Unis et la France. La Chine qui construit, qui investit considérablement en Algérie parce qu'elle est une des grandes portes de l'Afrique, au même titre que l'Éthiopie est une des grandes portes de l'Afrique et l'Éthiopie est sous une influence chinoise absolument décisive. Les grandes familles, les grands groupes qui, comme à Novigrad dans The Witcher 3, équilibrent et contrôlent l'Algérie sont parfaitement conscientes de ça. Du coup, elles font jouer en face de la Chine les États-Unis. Les États-Unis qui se demandent encore s'ils ne vont pas diviser l'Algérie. C'est un vrai, vrai sujet au regard de l'élite géopolitique américaine, pas au regard de Trump. Ça, il faut être très clair, Trump n'a pas la moindre velléité d'une intervention qui mènerait à une division de l'Algérie. Mais certaines élites, notamment le fameux colonel Ralph Peters qui avait fait cette grande carte du Moyen-Orient élargie, certaines élites et certaines écoles de pensée géopolitique américaines seraient intéressées à l'idée de partitionner l'Algérie, ce qui serait bien évidemment une catastrophe pour le pays, une catastrophe pour l'Afrique, une catastrophe pour l'Europe. Mais pour certains courants de pensée qu'on appelle la théorie du chaos contrôlé, pourquoi pas ? Ça se négocie pour avoir un meilleur accès aux ressources africaines, c'est de la balkanisation comme au bon vieux temps des colonnes. Bon, c'est évidemment une optique qui doit être totalement écartée et quiconque a l'intérêt national algérien en tête doit travailler à éviter par tous les moyens possibles cette possibilité-là. Et c'est justement parce que cette possibilité-là existe que l'élan démocratique algérien, qui est un élan naturel, qui est un élan inévitable au regard de l'histoire, qui est un élan inarrêtable parce qu'inévitable, il a derrière lui des puissances qui sont historiques, qui sont démographiques. Aujourd'hui, le peuple algérien est jeune et très connecté, jeune, très connecté. Tous les spécialistes des révolutions comme Emmanuel Todd, qui a fait un très beau livre d'ailleurs, « Allah n'y est pour rien », un tout petit bouquin qui est très facile à lire, où il vous parle des printemps arabes et il vous dit qu'ils ne sont pas du tout religieux, qu'ils sont avant tout démographiques. Les printemps arabes sont des crises patriarcales. On a des peuples jeunes qui sont dirigés par des patriarches qui ont deux fois, trois fois l'âge médian du pays. Et ça, ça ne peut que mener, quand on a des jeunes très connectés, à une situation de tension. Le roi du Maroc l'avait parfaitement compris. C'est pour ça qu'il a lâché du lest constitutionnel à la suite des mouvements du printemps arabe, en particulier parce qu'il était jeune d'une part, et d'autre part parce qu'il n'était pas comme son père. Son père avait connu... Son père était un survivant. C'était une autre époque. Le pouge des aviateurs, des mitraillades sur son avion. Il avait eu une ruse de guerre quand les aviateurs d'Oufkir avaient essayé de le tuer. Il avait demandé au pilote de son avion de dire dans la radio « Cessez le feu, le tyran est mort ! » Cette ruse de guerre façon Hannibal. Mais Hassan II, c'était vraiment un survivant. En conséquence de quoi, c'était un dur. C'était vraiment un dur. Et son fils n'est pas comme lui. Et il a assoupli le Maroc d'une façon tout à fait intelligente. Et le fils de son fils sera encore différent. Et appelé à régner, bien entendu, est issu de cette génération Y ultra connectée qui fait qu'il ne peut que comprendre cette crise patriarcale de tout le monde arabe. Ce n'est pas que au Maghreb. C'est en Égypte, c'est en Syrie. Cette crise patriarcale a été pilotée, a été utilisée, a été, comme on dit, tirée les marrons du feu. Il y avait une crise patriarcale. Ça se voyait sur Facebook. Et ce n'est pas pour rien que Facebook a pris part, bien entendu, à toutes ces révolutions du printemps arabe pour essayer au maximum de positionner les États-Unis comme grand gagnant de toutes ces révoltes. Mais c'est parce que ça se voyait démographiquement, justement, sur Facebook, qui est la représentation d'une jeunesse hyper connectée, donc hyper politisée, éveillée politiquement. C'est ce qu'a très bien dit d'ailleurs Brzezinski. Il a dit pour la première fois dans l'histoire, la totalité du monde est éveillée politiquement. C'est un phénomène qui a commencé autour de la Révolution française et qui a perduré et qu'on retrouve aujourd'hui. Et Brzezinski avait bien sûr conseillé les Américains à l'époque de tirer les marrons du feu sur ces crises patriarcales du monde arabe. Et les leaders arabes qui auront compris ces crises patriarcales, les leaders arabes qui auront compris qu'aujourd'hui, la jeunesse arabe est dans un état de frustration majeure. Et comme l'avait dit Idriss Shah, la violence est le fruit de frustration. La violence est le fruit de frustration. Et si on veut désamorcer la violence, on doit comprendre ces frustrations avant qu'elles n'atteignent la chair. Atteint de la chair, c'est par exemple ce jeune qui s'était immolé en Tunisie. Frustration. Une police corrompue à l'époque qui lui saute dessus. Et lui, il voulait rapporter un peu d'argent pour sa mère et lui acheter un cadeau. C'était pathétique. C'était triste ce qui est arrivé à ce jeune héros de la Tunisie. Et bien c'était de la frustration qui a atteint le point de la chair. Et bien tous les dirigeurs arabes doivent comprendre que la volatilité de la crise patriarcale de tout le monde arabe, j'insiste, ça dépasse largement le Maghreb, même si l'Algérie doit parfaitement le comprendre si elle veut survivre, et bien cette volatilité, pour la comprendre, pour sauver le pays, il faut la comprendre et faire en sorte qu'elle n'atteigne pas la chair. Et aussi comprendre le sens de l'histoire. Après tout, les élites du FLN étaient versées dans le matérialisme historique de Marx qui parlaient d'un sens de l'histoire inévitable. Et bien il existe aujourd'hui un sens de l'histoire inévitable qui relève plutôt de l'école des annales avec donc Emmanuel Todd. Je vous recommande vraiment ses travaux sur « À là, n'y est pour rien ». N'importe qui peut lire ça en une demi-journée. Et ça vous expliquera très bien, d'un point de vue démographique, d'un point de vue matérialiste historique, en partie, quelles sont ces forces historiques qui animent l'Algérie et qu'il ne faut absolument pas sous-estimer, avec lesquelles il faut avancer. Donc, trois forces extérieures, la France, la Chine et les États-Unis. Une force médiatrice possible qui peut être la Russie. La Russie pourrait jouer un rôle dans la transition de l'Algérie, mais aujourd'hui, en tout cas, l'équilibre des pouvoirs est devenu intenable. Et il faut tenir compte de ce nouveau pouvoir qui est le peuple algérien, et en particulier la jeunesse algérienne, qui est moins patiente parce que plus connectée, beaucoup plus éveillée politiquement, beaucoup plus rapidement informée et surtout, beaucoup plus fraternisante parce que les réseaux sociaux permettent la fraternité. Et la fraternité, c'est le pouvoir politique. Si vous avez de la fraternité, vous avez du pouvoir politique. Si vous n'avez pas de fraternité, vous n'avez pas de pouvoir politique. Ces choses étant réunies, voilà la situation algérienne aujourd'hui. Un pays qui peut avoir un avenir remarquable, qui n'a pas de dette rapportée à sa richesse. Un pays qui est le plus grand pays d'Afrique, donc le continent à la fois le plus jeune et le plus vieux. Un pays qui a un potentiel majeur en ce qui concerne la construction dans le désert, le dessalement de l'eau de mer, les start-up, l'innovation, parce qu'un pays jeune est un pays innovant. Pour peu qu'il investisse, bien entendu, dans ses cerveaux. Le capital humain reste très supérieur au capital pétrolier. C'est un fait. La Corée du Sud a un capital humain remarquable. Elle a Samsung parce qu'elle a des employés très qualifiés, très intelligents, très innovants. La Corée du Sud est beaucoup plus riche que l'Algérie. Elle n'a pas de pétrole. Par contre, elle en exporte puisqu'elle le raffine. Elle est tellement intelligente qu'elle crée de la valeur ajoutée sur le pétrole des autres. En enrichissant ce pétrole des autres, elle s'enrichit elle-même. Aujourd'hui, la Corée du Sud gagne plus d'argent que si elle était une puissance pétrolière parce qu'elle vend du pétrole raffiné, parce qu'elle a les meilleures raffineries au monde. Le capital humain est supérieur au capital pétrolier et le capital pétrolier doit être au service du capital humain faramineux parce que créatif, parce que jus de cerveau, etc. Et donc, ça, c'est l'avenir clairement de l'Algérie. Le Maroc l'a compris pour sa jeunesse. L'Algérie doit le comprendre aujourd'hui. Si elle le comprend, si elle met à jour son logiciel de la guerre froide qui n'a plus lieu d'être, j'insiste, la guerre froide se termine en 1991, la situation de l'Algérie en est évidemment un fruit systématique. Encore une fois, parce que d'abord, l'Algérie a choisi le camp de l'URSS à l'indépendance, mais ensuite, parce qu'ayant choisi ce camp, les Américains, bien entendu, ont systématiquement soutenu le fondamentalisme face au pays qui était aligné avec l'URSS. Ils avaient soutenu les frères musulmans en Égypte pour faire contrepoids à Sadat qui a d'ailleurs été assassiné par les frères musulmans. Ils ont soutenu le fondamentalisme en Tchétchénie pour attaquer la Russie au maximum. Ils ont soutenu le fondamentalisme en Afghanistan pour justement attaquer au maximum les Russes. Et bien entendu, encore aujourd'hui, ils le soutiennent en Chine pour essayer de déstabiliser la Chine. Et bien, c'est quand le grand frère soviétique s'est effondré que le GIA et le FIS ont eu une influence aussi grande en Algérie. C'est pas un hasard si c'est dans les années 90. à la suite de l'effondrement de l'URSS, à la suite du fait que le grand frère soviétique n'était plus là pour congeler toutes ces forces qui étaient soutenues depuis l'étranger en sous-main, que l'Algérie s'est retrouvée dans une situation aussi dramatique. Et c'est justement par médiation avec cette situation aussi dramatique que Bouteflika a pu prendre le pouvoir. Et c'est aussi pour ça qu'il a fait passer une grande amnistie pour équilibrer ce pouvoir avec le fondamentalisme qui était un pouvoir que les communistes, que les socialistes et que l'URSS n'avaient pas pu désamorcer. Et donc, il était au congélateur et dès que le congélateur tombe en panne en 1991, et bien, c'est l'explosion un peu comme de la viande qu'on aurait mise au congélateur. Le congélateur tombe en panne et les asticots en sortent. Je ne peux pas prendre de métaphore plus claire. C'est ce qui s'est passé en Algérie de 1991 à 2001. Et bien, c'est aussi pour ça que cette mentalité de la guerre froide est encore le logiciel dominant dans l'équilibre des pouvoirs algériens et que tant qu'on n'aura pas mis à jour cette mentalité au regard des nouveaux rapports de force extérieurs et intérieurs et le rapport de force historique de la jeunesse algérienne qui est donc connecté, qui est donc éduqué, qui est donc politisé, demande, exige un nouvel équilibre. Je fais donc cette vidéo essentiellement pour la jeunesse algérienne, qu'elle comprenne quelle est sa situation géopolitique, qu'elle comprenne qu'on ne peut pas appréhender la situation politique intérieure algérienne sans avoir compris la politique étrangère, la politique extérieure, la pression chinoise, la pression américaine, la pression française et la pression allemande qui monte de plus en plus. La pression allemande, il ne faut pas la sous-estimer, elle monte de plus en plus, en particulier une pression d'avant-garde avec la Conrad Adenauer-Stiftung qui est présente, très présente en Tunisie et qui monte son influence aussi inévitablement en Algérie. Ce n'est pas une mauvaise chose pour l'Algérie, de toute façon, augmenter le pouvoir de négociation, c'est quelque chose qui peut être bénéfique si et seulement si on sait négocier, si et seulement si on sait bien entendu faire monter les enchères entre les différents pays qui sont intéressés par l'avenir de l'Algérie sur le plan économique. L'Allemagne est une nouvelle puissance émergente vis-à-vis de l'Algérie, elle essaie de, elle aussi, de tirer les marrons du feu. La France doit en être consciente, je ne pense pas qu'elle en soit suffisamment consciente, elle devrait s'en préoccuper davantage. En tout cas, le très grand géopolitologue Pierre-Yves Rougeron serait un des premiers à lui expliquer qu'il faudrait qu'elle s'y intéresse. Quoi qu'il en soit, ces nouveaux rapports de force qui pèsent sur l'Algérie sont ceux que la jeunesse algérienne doit comprendre, doit connaître. Il existe une force de médiation interne en Algérie très puissante et qui était le vaccin contre l'intégrisme et c'était les Zawiyah. Les Zawiyah ont été, vous savez, c'est exactement comme la flore intestinale si vous voulez, c'est exactement comme la flore naturelle. Vous savez qu'on a, on a une flore sur notre peau, on a une flore sur notre peau intérieure qui sont nos tripes, nos intestins. Et il existait une flore musulmane saine en Algérie qui était les Zawiyah et qui avait un avantage social majeur puisqu'elle menait des soupes populaires, des éducations populaires et évidemment pas que islamiques, c'est ça tout le sujet, une éducation concrète, scientifique, une alphabétisation. Et ces Zawiyah étaient un facteur de stabilité dans l'histoire du tissu algérien. Waribou Médienne les a persécutés, c'est un fait. Waribou Médienne les a persécutés, c'était un choix politique pour éviter d'avoir des contre-pouvoirs. Avec le recul historique, je ne veux pas polémiquer sur ce sujet. Je sais que Waribou Médienne a été un des piliers de l'histoire algérienne, donc je ne cherche absolument pas à polémiquer. Mais une de ses grandes erreurs a été de faire table rase du tissu religieux naturel qui existait en Algérie et qui était les Zawiyah. Parce qu'en faisant table rase de ce tissu, il a fait un boulevard à l'intégrisme, notant que dans un pays jeune, c'est-à-dire donc avec une population qui par définition étant jeune et peu informée à la base sur le Coran et sur la tradition musulmane qui est tout de même très ancienne, et qui est très prolifique sur le plan de la littérature, sur le plan de l'exégèse, sur le plan de l'interprétation des lois, sur le plan de l'adaptation du fait religieux à la réalité historique, eh bien, le fondamentalisme peut toujours être très attirant. Et en conséquence de quoi, quand on enlève le tissu musulman naturel qui existe dans le pays et qu'on fait cette table rase, eh bien, et qu'on a en plus un pays jeune, on se retrouve avec un boulevard pour le fondamentalisme et ça, c'était un fait historique qui nous a amenés droit vers les années 90. Eh bien, il faut tirer les leçons de cela. Il existe encore une force en Algérie, une force culturelle, une force de vision historique qui sont les Aouias et l'Algérie doit s'en servir pour stabiliser son tissu social, son tissu politique, sa jeunesse. C'est impossible d'envisager le futur algérien sans cette force-là. J'en suis absolument convaincu. Si jamais on obtient de la fraternité et une fraternité, là, je fais appel au peuple algérien, je fais appel au jeune algérien, une fraternité qui intégrera de façon intelligente ces grandes familles qui dominent l'Algérie d'un point de vue. On peut les comparer aux grandes tribus qu'il y avait en Libye, si vous voulez. C'est un fait qui est assez comparable, même s'il n'est pas culturellement comparable, il est comparable en termes de rapport de force. Le peuple algérien, la jeunesse algérienne doit trouver un moyen de construire le futur de l'Algérie en partie avec ces grandes familles comme dans Novigrad qui créent un équilibre des puissances. Je dis bien en partie. Ces grandes familles seules ne sauraient déterminer à elles seules l'avenir de l'Algérie. C'est impossible. Et si elles essayent, elles vont faire sauter l'Algérie. Aussi simple que ça. Si elles essayent, ces forces historiques qui animent l'Algérie, qui ne sont pas négociables, qui sont des forces inarrêtables, qui sont des forces démographiques, culturelles, historiques, on peut parler de destin réellement. Si les grandes familles qui maintiennent un rapport de force plus ou moins équilibré et aujourd'hui hélas très déséquilibré, mais qui quand même garantissent toujours aujourd'hui l'union de l'Algérie par rapport au scénario catastrophique que serait la Libye, si ces grandes familles essaient de décider de l'avenir de l'Algérie à elles seules, sans ces forces populaires non négociables, eh bien l'Algérie va exploser. Donc il est nécessaire que les forces à la fois historiques et établies, que les forces de l'élan historique actuel de l'Algérie et que les forces de l'établissement du passé algérien négocient le plus rapidement possible, autrement, le pays va sauter. et personne n'y a d'intérêt sauf quelques dogmatiques. Mais dans l'histoire, ce n'est pas dans l'intérêt géopolitique des Etats-Unis réels, des vrais Etats-Unis que l'Algérie explose en petits morceaux. C'est dans l'intérêt d'une certaine caste dogmatique géopolitique, mais ce n'est pas dans l'intérêt géopolitique des Etats-Unis d'Amérique. Ce n'est pas dans l'intérêt géopolitique de la France, en aucun cas. Ce n'est pas dans l'intérêt géopolitique de la Chine. Ce n'est pas dans l'intérêt géopolitique de l'Allemagne. Ce n'est pas dans l'intérêt géopolitique du Maghreb. Muni de cette réalité, trouvons collectivement un avenir à l'Algérie, bien entendu, qui normalise la relation avec le Maroc. Je ne devrais même pas avoir à en parler. Bien entendu que la frontière avec le Maroc doit être ouverte. Bien entendu que l'avenir de l'Algérie se fait avec une union économique avec le Maroc. Les économies sont tellement complémentaires que sur le plan économique, ça ne se discute même pas. La seule question, c'est comment. Mais le pourquoi est totalement évident. Si on se munit de ça, tout le monde va y gagner. L'Europe va y gagner sur les questions migratoires et sur les questions démographiques. Les États-Unis y gagneraient énormément sur les questions de stabilité régionale qui, en réalité, sont dans leur intérêt. Si on enlève donc les délires dogmatiques d'une certaine minorité géopolitique américaine. Et bien sûr, l'Algérie n'aura qu'à y gagner.